Bonjour, vous êtes en train d'évoluer dans votre carrière et vous occuper des postes de manager qui requiert des compétences d'ordre stratégique, vous souhaitez optimiser le fonctionnement de votre entreprise par des nouvelles méthodes d'organisation, d'innovation de management par projet, vous êtes un entrepreneur en herbe et vous voulez maximiser vos chances de réussite, vous êtes à la recherche d'une formation qui va donner un coup d'accélérateur à votre carrière en vous dotant de nouvelles compétences, le Master Mom de l'Université Virtuelle est justement fait pour vous. Je suis Helmut Bourjab, le coordinateur du Master Mom et je vais tenter aujourd'hui de vous convaincre pour candidater au Master Mom. Mom est l'acronyme de Master Professionnel en Optimisation et Modernisation de l'Entreprise. C'est un master offert par l'Université Virtuelle, l'UVT, qui est la première université publique tunisienne à avoir offert des diplômes de master et de licence sur le modèle de l'enseignement virtuel en ligne. Le Master Mom est l'un des masters phares de l'UVT. Durant cette présentation, je vais essayer d'aborder quatre points. Tout d'abord, je vais parler brièvement de la genèse du Master. Ensuite, je vais aborder les objectifs. Le programme du Master, enfin, nous terminerons par un témoignage de deux diplômés du Master qui vont nous donner leur feedback et tenteront à leur tour de vous convaincre de candidater. Commençons par le premier point, un bref historique de la genèse du Master. Le Master Mom est né en 2009 d'une rencontre entre l'UVT et le programme de modernisation industrielle, de l'entreprise, qui est un programme financé par l'Union européenne et qui a duré de 2003 à 2010. Cette réflexion commune sur l'avenir de l'entreprise tunisienne a fait naître le besoin en formation pour les cadres de ces entreprises, ce qui s'est traduit par la création du Master sur le modèle d'une formation non-présentielle, aspect très important pour les candidats issus du milieu professionnel. L'UVT est tout naturellement l'établissement universitaire pouvant délivrer ce diplôme. Les objectifs du Master sont multiples. Je présente ici l'essentiel de ces objectifs. Le premier étant bien évidemment en lien avec le partenariat avec le programme PMI, qui consiste à répondre aux besoins en termes de compétences en optimisation industrielle pour les entreprises tunisiennes. Ensuite, les autres objectifs consistent à doter les cadres de ces structures par différentes compétences, à commencer par les capacités d'appréhender les différents aspects d'un projet grâce notamment au cours sur l'approche projet. Ensuite, la maîtrise des outils et des méthodes liées à l'optimisation et la modernisation des systèmes productifs. Initier des projets d'innovation dans l'entreprise, car l'innovation est aujourd'hui un facteur clé de succès, de tout organisme et une compétence très recherchée. Enfin, doter les candidats par une capacité à donner une orientation stratégique à l'entreprise et anticiper les changements. Les débouchés du master sont multiples. A titre d'exemple, on peut citer chef de projet, manager, responsable d'équipes pluridisciplinaires, d'un budget, la tenue d'un planning, la veille, etc. Consultant spécialisé en stratégie conduite de projet, système d'information et de management de changement. Entrepreneur maîtrisant des compétences pluridisciplinaires et maîtrisant le management de l'innovation et les aspects financiers. Sur le plan du contenu du programme, comme précisé précédemment, l'essentiel de la formation est délivré en ligne, à travers une plateforme de l'université virtuelle. C'est là qu'il y a les supports de cours, mais également des espaces d'échange avec les tuteurs, des activités en ligne et des exercices. Quelques regroupements en présentiel sont prévus, deux à trois fois par module et par semestre, qui se passeront généralement le week-end dans les locaux de l'UVT. Seuls les examens sont obligatoirement en présentiel, avec un calendrier annoncé au moins deux mois à l'avance. Les intervenants sont d'une grande qualité. Ils sont experts dans leur domaine, issus en majorité du milieu professionnel, avec une longue expérience, mais également du milieu académique et universitaire, avec une grande expérience des thèmes enseignés. Cette diapositive présente la répartition des différents modules enseignés durant le master. Nous commençons par les modules métiers, qui développent des compétences au niveau opérationnel. C'est dans ce niveau que nous trouvons des modules sur la gestion de projet, l'innovation, l'optimisation et la logistique, le Lean et l'amélioration continue, les systèmes d'information et les affaires électroniques, la rentabilité économique et enfin la qualité et l'approche processus. Ces compétences métiers sont complétées d'un côté par les modules ayant une portée stratégique, qui permettent aux étudiants membres de se donner une vision claire sur la voie de l'amélioration de leur structure. Cette vision est renforcée par des modules de stratégie d'entreprise, de veille et d'intelligence économique. D'un autre côté, les compétences métiers sont renforcées par les compétences managériales à travers des modules de langue, particulièrement l'anglais, le leadership et management et la conduite du changement. Tous ces modules s'articulent entre eux pour répondre aux objectifs du master. Ils sont enseignés sur trois semestres, le dernier semestre de la formation étant consacré au stage de fin d'études, qui est une occasion pour l'apprenant membre de prouver sa capacité à mettre en pratique les connaissances acquises et les compétences développées au sein d'une organisation d'accueil de stage. Pour finir cette présentation, nous allons écouter deux témoignages de deux diplômés du master membre, à savoir Mme Hadam et Mestiri, responsable qualité, et M. Youssef Belaïd, chargé opérationnel de développement. Nous arrivons maintenant presque au terme de notre présentation, avec cette dernière partie consacrée au témoignage des diplômés du master membre. J'ai ici avec moi deux diplômés du master, Mme Hadam Mestiri, qui a été diplômée en 2015, et M. Youssef Belaïd, qui a été diplômé en 2014. Donc, je vais commencer par vous, Mme Mestiri. Vous avez fait une licence à l'université virtuelle avant de venir au master membre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ? Effectivement, c'est Haloui. J'ai obtenu ma licence professionnelle en QSO avant d'accéder au master. Et je travaille actuellement dans une entreprise totalement exportatrice en mécatronique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour poursuivre vos études dans le master membre ? Et qu'est-ce qui vous a apporté ? Mon ambition est d'aller plus loin. Au fait, à l'origine, j'avais un diplôme de BTS qui, au bout de 16 ans d'expérience, ne me permettait plus d'avancer dans ma carrière. Avec le master membre, j'ai été promos à un poste de membre de mon entreprise. Et ceci m'a ouvert d'autres perspectives de carrière. Non seulement dans mon entreprise, mais aussi dans le groupe auquel j'appartiens. Surtout après son intégration en bourse. Et de point de vue qualification, le master membre m'a beaucoup appris à piloter plusieurs projets à la fois, à mieux gérer mon équipe, la motiver et mieux communiquer avec ma hiérarchie. Tout ceci n'a été possible que grâce à la méthode d'enseignement de e-learning. Au fait, travailler à distance, lire, étudier à distance, m'a permis de gérer mon temps entre mon travail, mes études et ma vie sociale. Et ceci pendant cinq ans. Merci Madame Mestiri. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, Monsieur Loussou Belait. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Merci Monsieur Hamid. Alors je me présente, donc Loussou Belait. Je suis aujourd'hui chef de service développement opérationnel et support en vente dans une grande entreprise de télécommunication. Et donc j'ai eu mon master membre à l'UVT, mais pas uniquement le master vu que j'avais déjà eu un diplôme de technicien supérieur en qualité à l'université virtuelle aussi. J'ai enchaîné par la suite avec une maîtrise en management pour aboutir au master professionnel membre à l'université virtuelle. En quoi vous avez trouvé le master membre intéressant ? Et dans quelles mesures il a changé votre parcours professionnel ? Alors effectivement, donc en fait dans mon activité j'ai deux équipes. Donc la première c'est le développement opérationnel qui s'occupe de tout ce qui est projet et amélioration continue. Et la deuxième c'est le support en vente, donc tout ce qui est support et assistance aux boutiques. Et alors l'intérêt du master, c'est tout d'abord sur un plan personnel, vu que c'est un master à distance, donc ça permet de marier les deux activités, les études et le travail, surtout pour une activité professionnelle assez chargée. Donc c'est parfaitement compatible avec le travail. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on travaille et qu'on fait l'étude en parallèle, c'est qu'on peut appliquer directement ce qu'on a vu pendant le master. Donc ce qu'on peut appliquer concrètement, c'est, il y a toute la partie projet, donc les techniques de gestion de projet, tout ce qu'on a vu sur la gestion de projet. Et d'un autre côté, il y a tout ce qui est optimisation, planification, organisation, donc c'est très utile dans la partie, donc support, support en vente. Donc par rapport au master aussi, on a une très grande expertise de la part des enseignants qui sont pratiquement pour la majorité des professionnels qui exercent en même temps que l'enseignement. Donc ça apporte plus de richesse et plus d'expérience. Et un côté pratique qui est très utile dans notre activité. Donc ça permet d'apporter le plus, quel que soit le domaine d'activité, donc quand on travaille dans un secteur industriel, commercial, de service, etc. Merci Monsieur Belaïd. Je remercie nos deux invités. Nous arrivons maintenant à la fin de notre présentation. Si comme Madame Mastiri et Monsieur Belaïd voulaient booster votre carrière et mieux développer vos compétences, je vous invite à vous inscrire au MasterMod. Pour plus d'informations sur le Master et sur les formations de l'Université Virtuelle de manière générale, je vous invite à vous connecter sur le site web de l'Université Virtuelle. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada